C'est une manifestation unitaire, une journée d'action unitaire à l'appel des fédérations de fonctionnaires. Pour plusieurs raisons, la première des raisons c'est le gel du point d'indice. Depuis 2010, les fonctionnaires sont soumis au gel du point d'indice. Ça a été instauré par Sarkozy, c'est reconduit par Hollande et Vals. Et ça c'est inacceptable, surtout dans une période où le gouvernement accorde 30 milliards d'euros de cadeaux au patronat. Deuxième élément, c'est la politique de compression d'effectifs. Mais c'est lié au premier élément, politique de compression d'effectifs un peu partout dans les services, qui dégradent les conditions de travail, qui dégradent les conditions de vie des fonctionnaires. Et puis il y a aussi, et en lien avec les 30 milliards de cadeaux accordés au patronat, les 50 milliards d'euros d'économie prévus par le gouvernement, qui va encore aggraver ce que je viens d'évoquer, à savoir des suppressions massives d'emplois dans tous les services de la fonction publique. Et l'élément aussi à retenir, c'est que ça va dégrader le service rendu aux usagers. Et donc on appelle aussi les usagers à se mobiliser dans le cadre de cette journée d'action, mais plus largement pour exiger des services publics de qualité.